Quel est selon vous l'enjeu de cette élection qui se tient quand même dans un contexte particulier ? Nous avons parlé de la crise anglophone tout à l'heure et nous avons parlé également, enfin peut-être pas encore, mais de la situation économique globale du Cameroun. Quel est pour vous l'enjeu de cette élection ? Alors pour moi cette élection me crée un problème quelque part. Lequel ? Comment voulez-vous que dans une situation de guerre civile, dans une situation où le Cameroun se retrouve en deuil, mais l'élection présidentielle n'est pas une fin en soi, je dirais même quelle que soit l'élection, c'est pas une fin en soi. Donc, à mon avis, en ce moment où je vous parle, la priorité c'est de remettre la paix au Cameroun. Donc pour vous, vous auriez souhaité qu'on surseille à cette élection ? Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Le même système, pourquoi ce système a renvoyé les élections législatives et municipales ? Ce sont des élections qui sont aussi importantes que l'élection présidentielle. Disons même que l'élection des députés de l'Assemblée nationale, elle est faite au suffrage universel, direct, égal et secret. comme l'élection présidentielle. Alors, pourquoi on remet à un an cette élection ? Moi, j'allais croire que c'était pour qu'on profite de cet espace pour que les Camerounais se retrouvent, qu'on fasse la paix. Les élections peuvent se faire à tout moment. Mais la mort, quand on est mort, on ne revient plus. Et comment pouvez-vous faire les élections, en ce moment, au suffrage universel, si au moins deux régions sont amputées ? Mais après, il y aura un problème de légitimité de la part du président de la République, même s'il veut retourner le problème anglophone, si son mandat est échu. Il lui manquera la légitimité pour résoudre cette crise. – Merci, merci de m'appuyer dans ce sens-là, c'est ce que je voudrais dire, parce que… – D'où la nécessité d'organiser des élections. – Non, 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 c'est le contraire. Parce que le président de la République, en ce moment, il est président de la République. – Oui. – Et le problème le plus crucial en ce moment, c'est un problème qui concerne toute la nation, dont il est le garant. – Oui. – Il n'a pas besoin d'être le président pour résoudre le problème qu'il y a en ce moment. – Oui. – Alors, c'est pour cela que je dis, à mon avis, il faudrait d'abord résoudre ce problème, puisque au fait, les élections, même au Cameroun, c'est quand même une foire républicaine où on est content. on danse, on mange, on boit. Vous voulez le faire pendant que deux régions de notre nation sont amputées de fait. Or, s'il y a les élections, quel que soit le président, vous comprenez ? – C'est-à-dire, c'est comme si on reconnaissait, de par la loi, l'amputation de deux régions de notre République. Et je trouve ça extraordinairement dangereux. – Allez à Jacques Taès.